La mixte Jean Villemonté, elle s'est fait déjà sur certaines années, puis après ils ont fait d'autres choix, puis là ils sont revenus ensemble, donc ils commencent à bien se connaître aussi, ils ont le droit de vouloir animer cette course. Et puis on a les derniers dont on n'a pas encore parlé, c'est Alberic Cormeray et Michael Marteau. La mixte c'est à Lyon et Saint-Nazaire, qui eux, sont, à chaque fois qu'on l'a vu en particulier, c'est une qualité particulièrement reconnue chez Michael, des vrais animateurs de course et de finale. La course n'est jamais finie tant que la ligne n'est pas passée pour eux, et ils peuvent jusqu'au dernier moment toujours y croire, toujours chercher quelque chose, et c'est pour ça qu'ils vont animer cette course, même s'ils sont un petit peu à l'extérieur du bassin, et que pour eux ça va être probablement plus difficile. Michael Marteau qu'on retrouvait dans le 400 français aux Jeux Olympiques à Rio, et qui avait déjà, qui est à la base plutôt coupleux, on l'a vu de nombreuses années sur le travail sur le cadre de couple, et qu'on retrouve ici en pointe, mais qui arrive à passer de l'une à l'autre sans grosse difficulté. C'est un excellent coéquipier. Voilà, vous les avez à l'image, à votre droite, Michael Marteau et à gauche en bleu ciel, bleu foncé, albéric, cormoray. On retrouve Julien Montet, on voit Benoît Demey en rouge et blanc, et Benoît Brunet en bleu et blanc. Couloir 3, les frères ont froid. Couloir 4, avec le tenu tellement classique, mais tellement impressionnante de Verdun, tenue blanche, V rouge. Et ensuite on aura donc les frères Turlans, qui sont à l'origine bordelais et qui rament maintenant à Grenoble et à Vichy. Et puis Alexis Guérino. Ils sont à peu près d'accord sur les bateaux. Oui, ils sont à peu près tous d'accord. Ils ont tous la même coque. Voilà. Au moins, il n'y aura pas de blalou. Donc le jaune classique des empacheurs, des Ampareurs. Oui, et puis en plus la même coque chez Ampareurs, avec la pointe carrée. Et on retrouve Couloir 6, Guérino, Solforosi, Verdun. On est en train d'appeler les équipes. C'est à Lyon, à El Vanillon. Attention là. Premier coup de partie. On voit le petit tout vers l'arrière quand la palette n'est pas encore donnée. Puis ensuite, dès qu'elle apprend l'appui, le décalage vers l'avant. Et avec, pour l'instant, très bon départ pour tous ses concurrents. Mais il semblerait que les frères Ampareurs ont voulu tout de suite frapper fort sur ce départ. Avec la balle extérieure, également un très, très gros départ pour Guérino, Solforosi. Couloir 6. Oui, oui. Couloir 1 et 6, c'est maintenant qu'il faut la jouer quand même. Parce que normalement, ils sont un tout petit peu moins forts sur le papier, on l'attend. Donc il faut qu'ils tentent des choses. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Benoît Brunet et Benoît Demet sont partis aussi. Ce qui l'année dernière leur avait moins réussi à le faire. Ils n'étaient pas ensemble. Mais bon, ils avaient moins jailli et ça avait été plus compliqué pour eux pour la suite. Là, ils ont réussi à être dans le bon wagon tout de suite. Et donc, on peut penser qu'ils vont pouvoir animer la course très, très longtemps. Oui, on vient de positionner quand même trois paires qui ont pris un légère avantage. C'est des trois paires qu'on attend. Au centre, les frères Ampareurs. À leur gauche, les frères Turlants. C'est des frères Turlants qui, pour l'instant, sont un petit peu moins en place que ce qu'on imaginait. Grenoble et Vichy à la 5 qui, eux, se sont fait surprendre sur ce départ très, très rapide. Et c'est les Montéjonvilles qui sont dans le pack. Oui, Montéjonvilles qui, eux, sont aussi des rameurs hargneux qui n'ont pas loupé ce départ. C'est eux qui vont devenir les animateurs de cette course, qui sont bien placés par rapport à leur projet de course et qui vont pouvoir y aller sans complexe. Oui, avec la volonté, semble-t-il, pour les deux Benoît d'aller accrocher les frères Ronfroy le plus longtemps possible. Alors qu'avec l'image, eh bien, en premier plan, vous avez Lyon, l'Océa Lyon et l'Olympique Sport Saint-Nazaire. Donc, il y a le marteau Albert Cameray qui se positionne là, dans ce deuxième groupe, dans cette volonté peut-être du deuxième groupe, d'une quatrième place, pour espérer une défaillance, là, du côté de Julien Monté et d'Edouard-Jeanville, pour aller chipper une troisième place. Les rythmes sont très, très élevés. Chez ces trois rameurs, ces trois bateaux qu'on voit à l'image, qui sont les trois premiers. Et les écarts ne se créent pas. Je pense que là, les deux Benoît ont décidé de durcir la course tout de suite, pour ne pas laisser aux frères Ronfroy le temps de s'installer. Et maintenant, c'est les frères Ronfroy qui doivent démontrer leur supériorité. Il ne faut pas que eux laissent le temps d'attendre plus tard, pour pouvoir ensuite dérouler leurs gestes. Et avec vraiment un trio de tête qui est en train de mettre l'écart, et avec les frères Turlans qu'on attendait énormément, qui pour l'instant sont un peu en retrait, mais nous sommes au premier 500. J'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas, on est déjà bien avancé dans ce deuxième 500. Et maintenant, les frères Turlans sont peu passés à côté de leur début de course. Il va vraiment falloir que maintenant ils trouvent une solution et technique pour rattraper ce retard. Parce que, je veux dire, Jeanville et Monté, Julien Monté et Edouard Jeanville sont extrêmement contents d'être à ce niveau-là. Dans la même longueur qu'Annecy-Saint-Quentin, dans la même longueur que les Benoît. Et eux, il ne faut pas compter sur eux pour lâcher un morceau. Avec, pour l'instant, des écarts qui grandissent quand même un tout petit peu. On était en 44 centièmes au premier 500, maintenant on est en une 47 d'écart. Les frères Honfroid sont en train de réaliser leur gros troisième 500. Voilà, ils ont cette capacité de faire, je ne vais pas dire 4 500 identiques, mais c'est un peu l'idée. Normalement, en course d'aviron, le premier 500 est très rapide parce qu'on est effrayé. Après, il y a un mille du milieu qui est un petit peu plus lent et puis on lance les chevaux sur la fin. Et d'avoir cette capacité de ne pas perdre trop de temps entre le premier 500 et le deuxième, voire le troisième. Ça, c'est une qualité que les frères Honfroid ont. Ils ont cette agressivité, cette capacité à rester hyper réguliers sur leur coup d'aviron. Là, ils sont plutôt bien en place. Même mieux en place que ce que j'ai pu voir hier ou avant-hier, je trouve. Et donc là, ils commencent à faire le chemin. Ils prennent leur longueur d'avance. Ils commencent à être installés dans ce qu'ils aiment faire. Là, ils vont être compliqués à aller chercher. Et ensuite, en deuxième position, il y a les deux Benoît, Benoît et Benoît Brunet, qui tiennent solidement leur deuxième place face à Montaige-en-Ville. Et on ne voit toujours pas la pointe des frères Turlans dans cette finale pour aller chercher la troisième place. Non, les trois bateaux de devant ont l'air d'avoir clairement fait l'effort pour déprimer un petit peu les trois bateaux de derrière. Je serais très surpris que ça arrive à revenir maintenant. On en a vu d'autres dans la journée. Mais voilà, la bataille est là entre ces deux bateaux pour aller chercher la maille d'argent. Parce que les frères Honfroid aussi, dont on voit le sillage, ont l'air d'être décidés à avoir pris du jour. Et maintenant, ils sont confortablement installés dans leur façon de faire. On vient de rentrer dans le dernier 500 mètres de course avec l'impulsion depuis le mille. Là, pour les frères Honfroid qui ont fait le trou, qui ont posé. On est en train de creuser l'écart. On est en 3,63 maintenant. Il y avait 1,47 d'écart au passage au mille. Et 5,35 avec la troisième place, il y avait 2,32 d'écart. On a vraiment creusé et c'est vraiment ce troisième 500 qui a fait la différence. Oui, la mixte Annecy Cinquantin qui continue à faire son travail de sable par rapport à la mixte Bayonne Grenoble. Et Bayonne Grenoble commence à marquer un petit peu le pas. Donc les places sont en train de se dessiner assez nettement avec les frères Honfroid en tête. Deuxième, la mixte Annecy Cinquantin avec Benoît Brunet et Benoît Demet. Et troisième, la mixte Bayonne Grenoble avec Julien Monté et Edouard Genville. Qui ont l'air de là avoir payé un petit peu leur effort du départ pour tout de suite être dans la course, être dans le bon wagon. Mais maintenant, ça devient compliqué pour eux. Et toujours donc les frères Honfroid qui vraiment sont en train de vouloir aller chercher le chrono, semble-t-il, sur cette finale très agressive sur les entrées de palette pour les frères Honfroid. La deuxième place à l'instant, vous le voyez pour les Benoît. Bien en ligne les Benoît, dans ce qu'ils savent faire. Les frères Honfroid ont leur qualité qui nous a permis d'être devant, mais les Benoît font une très bonne course aussi. Deux rameries très, très différentes. Mais en tout cas, la domination sur les 100 derniers mètres pour Valentin Honfroid, Théophile Honfroid, Benoît Brunet, Benoît Demet, deuxième. Très gros retour, on l'avait dit, de Cormeray-Marteau qui sont des malades du dernier. Il ne faut pas qu'ils aient attention, ils sont un petit peu dans les bouées. Il faut qu'ils fassent attention à ça. Mais il y a un gros retour pour essayer d'aller chercher cette troisième place. Et les frères Turlans, peut-être, mais sur la ligne. Heureusement, heureusement pour Bayonne Grenoble, ils avaient fait l'effort avant. Ça devra aller au bout, mais allez-y, il reste quelques coups d'aviron. On a oublié de parler des premiers, mais c'est la troisième place de Jonville Monté, garantie. Quatrième Turlans, cinquième, Cormeray-Marteau qui ont explosé en vol. Avoir essayé d'être partis, ils sont partis très tôt, ils ont explosé en vol. Bien sûr, vainqueur, Valentin et Théo Philonfroy. Deuxième, Benoît Brunet et Benoît Demet qui ont très bien construit cette performance. Très gros parcours pour tout le monde et tout particulièrement Julien Monté et Édouard Jonville. Qui réalisent une magnifique troisième place. C'est eux qui sont allés chercher dès les premiers coups, dès le départ. Ils sont allés chercher cette position favorable d'être dans la capacité de gérer la course. Ou en tout cas, de voir ses concurrents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...